Oui, on a de plus en plus de ces tragédies, des gens qui posent des gestes, qui apparaissent complètement en dehors de toute logique. Après coup, parfois on apprend santé mentale, des fois c'est consommation carrément, des fois c'est un triste mélange des deux. Quoi qu'il en soit, cette femme de Laval hébergeait son neveu, il habitait, il y avait un logement au sous-sol. Et on a eu quelques exemples dans le passé de gens qui étaient, on disait, il y avait appelé la police la semaine passée, mais dans son cas, c'était juste avant. Je vous refais donc le fil des événements de ce qui s'est passé hier en fin d'après-midi. Donc Mireille Martin appelle le 911. Elle a peur de son neveu. Fin d'après-midi. Les policiers, comme on peut l'imaginer, les policiers en réponse à cet appel se déplacent. Les policiers donc se présentent sur place. On ne sait pas exactement ce qui se passe, ce qu'ils disent à l'individu, ce qu'ils reçoivent comme information de la dame et de l'individu. Quoi qu'il en soit, les policiers, bon, arrivent à la conclusion que la menace n'est pas réelle, que la menace n'est pas là. Et donc, la police vient au domicile en raison du comportement. Et donc, à partir de ce moment-là, les policiers quittent les lieux. Et c'est environ une heure après que la dame va se retrouver. On va la voir sortir dehors et on va se retrouver avec une personne qui tombe, qui s'effondre sur la chaussée. Et bon, on a essayé de la réanimer, on a essayé de lui venir en aide. Elle a entre-temps contacté son ex-conjoint, enfermé dans la salle de bain pour lui dire, ça va très mal, il faudrait que tu viennes. Lui non plus n'a pas eu le temps de se rendre. Donc, tout le monde est arrivé, les services d'urgence, l'ex-conjoint, mais tout le monde est arrivé trop tard. Alors, c'est une voisine qui a vu à un certain point, vers 17h30, donc vraiment une heure après le moment où les policiers étaient allés. On voit la victime sortir de la maison en pleurs, mais bon, les blessures sont déjà là. Donc, elle tombe comme morte dans la rue. Bon, ce qui s'ensuit, on comprend bien. La voisine dit qu'elle a entendu lors de l'arrestation de l'individu. La voisine dit avoir entendu le neveu crier « Tuez-moi, tuez-moi ». Il semblait, en tout cas, selon les informations ou selon les descriptions, il semblait en crise, en crise très, très importante. Alors, qu'est-ce que ça dit sur son état? On en saura peut-être plus dans les prochains jours, peut-être même au moment d'un éventuel procès. Le suspect arrêté, envoyé à l'hôpital pour être évalué. Ce qu'on nous dit, c'est qu'à 7h06, cet avant-midi, il serait toujours à l'hôpital dans ce processus d'évaluation. Et donc, bon, est-ce qu'il va comparaître? C'est la grande question. Est-ce qu'il pourrait comparaître, comme c'est le cas habituellement en pareilles circonstances, cet après-midi? Ça soulève toute la question de sa capacité à comparaître. Donc, Jérôme Frigo. Pour parler de ce genre d'intervention, de cette situation éminemment tragique, Roger Ferland, ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec, est avec nous. Bonjour, Roger. Bonjour, Mario. Oui, tout un questionnement. On ne sait pas qu'est-ce que les policiers ont vu, qu'est-ce qu'ils ont constaté. Comment ils ont pu être rassurés et repartir? C'est ça, exactement. Puis, vous-tu, je pense qu'ils avaient essayé de donner un filet de sécurité parce que l'équipe d'urgence sociale s'était déplacée sur place, Mario. Parce que si les policiers n'ont pas le pouvoir d'intervenir parce qu'il n'y a pas de plainte officielle de dénoncer, s'il n'y a pas un crime qui est constaté sous leurs yeux, tu n'as pas le pouvoir d'intervenir. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Ça veut dire à ce moment-là qu'on va quand même regarder pour s'assurer que si c'est un problème de santé, est-ce qu'on peut offrir du support? Alors, je pense que là, ils l'ont fait, ils l'ont essayé. Mais qu'est-ce qui s'est fait exactement? Ça, c'est une situation, Mario, puis tu as fait un très bon récap tantôt parce que le fil du temps va être à refaire par les policiers aussi. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette heure-là? Comment ça que la personne a continué sa désorganisation? Puis comment ça aussi encore là que la dame, puis je le comprends, a eu le réflexe de rappeler son ex-conjoint au lieu de refaire le 911 en urgence? C'est ce que je comprends. Parce que ça, c'est un élément. Les gens ont souvent la loyauté de vouloir protéger leurs proches en disant, je ne veux pas le faire arrêter. Il y a des moments, Mario, on s'en est déjà jasé. C'est la judiciarisation qui va permettre uniquement, quand les personnes sont désorganisées, de faire face à un mur. Puis à ce moment-là, tu t'offres une sécurité. Mais si tu ne le fais pas, la personne elle-même, la Charte des droits et libertés, il donne le droit de ne pas recevoir de soins. Il lui donne le droit de ne pas aller plus loin. Est-ce que c'est à ça qu'on fait face dans ce dossier-là? À 16h30, si les policiers arrivent, ils ont été appelés. Donc la dame a eu peur. Il s'est passé quelque chose. Tu appelles la police, tu n'appelles pas la police pour rien. Visiblement, c'est une dame qui a une vie assez tranquille. Je ne pense pas qu'elle appelle la police tous les jours. Donc, elle appelle la police. Mettons, résumons ça, elle a peur. On peut penser que c'est le terme le plus simple. Elle a des craintes. Comment on évalue la nature des craintes? Parce que là, si l'individu n'a pas commis de gestes, s'il ne veut pas d'aide, si la madame ne porte pas de plainte contre lui pour un crime, les policiers ne peuvent pas l'embarquer. C'est en plein ça. Puis, tu sais, Mario, dans un cas de violence conjugale, tu as un certain pouvoir. On a donné maintenant du pouvoir aux policiers dans ce cas-là. Là, on n'est pas face à une situation comme ça. On s'entend. C'est assez proche. C'est similaire. C'est un membre de sa famille. On comprend que c'est son neveu. Mais si les policiers n'ont pas des faits avec une déclaration à l'appui de ce qui s'est passé, et si les policiers ne sont pas capables de dire que la personne est sur le point de commettre le crime, alors là, tu es face à une situation qui ne te donne pas de pouvoir juridique de prendre un geste et de limiter la vie privée de cette personne-là, en fait, de ce jeune-là. Tu ne peux pas rien faire avec. Parce qu'il y a sûrement des antécédents à quelque part, Mario, parce que ce jeune-là vient d'un autre territoire. On a compris qu'il venait du Nouveau-Brunswick. Il reste maintenant là. Il a été hébergé à cet endroit-là. C'est quoi la circonstance qu'il fait? On est-il en train de l'aider? Recherche d'emploi. On l'aide sur sa vie. Il y a sûrement des éléments que les policiers auraient pu avoir ou obtenir puis qui n'ont peut-être pas été donnés. Mais si la personne dit, « Madame, voulez-vous qu'on l'arrête? Craignez-vous pour votre vie? » Si tu me fais juste une menace en l'air, Mario, je pourrais le faire. Puis tu me le dis, « Mais écris-moi-le. » Ça me prend un fait parce que moi, je ne pourrai jamais le prouver. C'est pour ça que, dans ce cas-là, ça me ressemble un peu une situation de ce genre-là. Par contre, après, la personne, on va l'avoir. Ils peuvent poser la question à la dame parce que menace de mort est un crime au sens du Code criminel. Tout à fait, Mario. Donc, s'ils demandent à la dame, « Voulez-vous porter plainte pour menace de mort? » Je donne ça comme exemple. On n'était pas là. Là, si elle le fait, là, les policiers ont un motif d'arrestation. Oui, tout à fait. Et là, après ça, ils vont évaluer si la personne est remettable en liberté, en sécurité, Mario. Mais si la personne... Si on n'est pas là, si on n'a pas de chemin juridique criminel pour la sécurité de la personne, là, ce qui nous reste comme option, puis on le vit maintenant au quotidien, à tous les jours, de multiples reprises, là, partout au Québec, c'est la santé mentale. Les gens ont besoin d'aide. Mais ils ont le droit, par la Charte des droits et libertés, de refuser les soins. Ils ont le droit de ne pas avoir de support. Alors, si on n'est pas capable de le justifier encore là, même là, Mario, on n'arrête pas là. On va chercher l'assistance avec des protocoles à un paquet de questions qui sont posées, là, selon la loi de la santé, la P38, qu'on appelle tous les policiers. Et là, on va essayer d'offrir un filet de sécurité pour être sûr que ça ne dégénère pas. Si ça reste dans ces cadres-là, ça va être vivable encore là. Mais on dit toujours aux gens, ne tolérez pas, tolérance zéro là-dedans, parce que les gens peuvent passer à l'acte, souvent, dans une façon assez rapide. Sauf que, Roger, on le sait, les gens, je suis convaincu que cette dame-là, au fond d'elle, tu sais, tu te dis toujours, oui, ça passe aux nouvelles. Ils parlent de ça, LCN, DK2, mais pas dans ma famille. Tu sais, on se dit toujours que chez nous, ça brasse un peu, mais c'est le niveau qu'on voit au bulletin de nouvelles, ça n'arrivera pas dans notre famille. C'est un peu normal, c'est humain. On est tous convaincus que ça n'ira pas à ce niveau de gravité-là. Tu sais, on est une bonne famille, ça arrive aux autres, mais pas à nous, là. Puis, tu sais, Mario, il y a un petit sentiment au fond qui est là. J'ai envie de dire une petite honte, là, de dénoncer. Ah, ça se peut pas. Qu'est-ce qu'on a fait? Non, arrêtez, là. On vit dans une situation en ce moment où le niveau de stress a grimpé pas mal. On a banalisé beaucoup de drogue, la consommation de drogue. Les gens ont toujours juste des droits, Mario. Ils ont toute obligation de le voir. Ils circulent de la merde dans les rues pour mêler le monde pour leur fucker l'esprit sérieusement. Mario, il ne faut pas que les gens aient honte de dénoncer. Je le sais que c'est triste. Les policiers vont débarquer chez vous, mais on est en relation d'aide dans ce cas-là. Puis, même si tu débarques avec les gyrophares puis sirènes et plein de personnes, bien, si on met plein de personnes, Mario, c'est parce qu'on veut pas justement blesser les gens quand on les arrête puis on veut procéder avec tact et façon de faire. Avant, c'était pas ça, mais maintenant, c'est rendu là. Mais je le sais que ça va... Ils ont l'impression qu'ils dérangent. Tu ne déranges pas. Tu t'offres le système de sécurité qu'on veut en ce moment. Mais si on fait pas appel, toute la question de... Bon, l'individu représente peut-être un danger. En tout cas, on a eu une indication qu'il y a une dame qui a eu peur. Est-ce que, dans un cas comme ça, est-ce qu'on a le mandat ou une possibilité de vérifier son appart? Tu sais, y a-tu une arme à feu? Y aurait-tu un couteau? Tu sais, de voir ou d'essayer de mesurer, tu sais... Je donne un exemple. Est-ce qu'il y a un couteau sur lui? Est-ce qu'il y a des signaux qui pourraient être visibles pour te donner un niveau... T'as jamais de certitude, mais un niveau d'information de plus ou un niveau de vérification de plus que rien de grave pour arriver ou est-ce que les policiers n'ont même pas le droit de vérifier ces affaires? Non, t'as tout à fait le droit, Mario. Quand t'es capable de t'articuler que t'es en urgence ou que t'es capable d'articuler que la santé de quelqu'un risque d'être en jeu ou en péril, t'as le droit de procéder dans le cas d'urgence, sans mandat même dans certains cas. C'est pour ça que, si t'as un doute que tu crois que, ton doute doit pas être futile, Mario. C'est pour ça qu'on dit pas aux policiers « Ne vous servez pas de ça, mauvais escient. » Mais à partir du moment où est-ce que tu crains pour la sécurité de quelqu'un, que t'as des convictions qui sont fondées sur des faits observables ou des faits quantifiables, oui, le policier a le droit d'aller plus loin un peu, de poser des questions et d'investiguer jusqu'à ce qu'il ait son niveau de sécurité. Puis à la limite, il aurait pu même le prendre de force si il était capable de justifier. Mais quand tu le prends de force, c'est parce que t'es capable d'être sûr que la personne, si tu ne poses pas de gestes, sa sécurité à elle-même est compromise et elle n'en est pas consciente. J'ai déjà eu, Mario, à téléphoner au médecin traitant pendant que je suis sur les lieux. Appeler le médecin traitant du jeune en question, par exemple, puis dire, « Hey, cette personne-là, présentement, ne prend pas sa médication, ne fait pas ci, ne fait pas ça. » Le médecin dit, « Oh, oh, arrêtez, il va se désorganiser. Amenez-le tout de suite à l'hôpital. » Alors là, on l'a pris de force. Au début, il a collaboré. Mais s'il n'avait pas collaboré, Mario, j'avais la force maintenant parce que le médecin me dit que ça devient une urgence médicale à la situation. Les policiers ont plein pouvoir, Mario, mais il faut que tu ailles les informations puis tu ne peux pas deviner ce que tu ne sais pas des fois ou ce que les gens ne te dénoncent pas. Puis là, on est toujours sur la fine ligne puis n'oublions pas, la Charte des droits et libertés prime en premier lieu. On lui a donné pas mal de pouvoir. Là, on en est dans certains cas comme ça, Mario, de la limitation de la vie privée des gens. Dernière question, Roger. Je comprends que là, ce matin, les gens dans les chaumières, tout le monde regarde ça. Il doit en avoir qui font des commentaires très sévères à l'endroit des policiers qui se sont présentés. Moi, je ne sais pas, tu sais, je n'étais pas là, il me manque de l'information, mais j'ai quand même une pensée pour eux. Je me dis, tu sais, eux ont dû faire leur travail en suivant une certaine façon de faire, un certain protocole. Quand le téléphone a sonné puis ils se sont rendus compte, eux, probablement qu'ils soient d'accord dans le même quartier qu'à la maison où ils sont allés il y a une heure, il y avait une morte, ils ne doivent pas filer bien ce matin, là. Je peux te le dire, Mario, là, c'est là que tu vois un mot qui n'est pas dans beaucoup de professions en ce moment, le mot imputabilité. Là, on va regarder tout le travail des policiers et c'est ça qui est difficile parce qu'on a un épée de Damoclès, les policiers, au-dessus de notre tête, tout le temps, dans toutes nos actions, à se faire dire, as-tu fait tout ce que tu avais à faire? Sinon, on prendra des recours. Là, ce n'est pas un cas de BEI, mais ça va être un cas de coroner, assurément. Le coroner, tantôt, va regarder en détail tout le travail des policiers. Ils vont être jugés un peu par leur père aussi. Ils vont avoir des questions qui vont être posées. Ou est-ce qu'en ce moment, ça crée une énorme pression sur la façon de travailler à chaque action? C'est parce que le fil de fer, il est vraiment mince. Entre, tu en fais trop, tu te fais poursuivre, tu n'as pas respecté les droits, tu peux être poursuivi en discipline, tu as des préjugés contre les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, tu en as trop faites. Donc, tu es un policier qui a des abus de pouvoir et tout ça. Puis là, tu es toujours sur la ligne. Cette fois-ci, tu n'en as peut-être pas fait assez ou tu as respecté un protocole, mais tu as mal évalué une gravité. Puis là, il aborde un être humain. Tu sais, ça te dit que le fil, il est mince. Le fil est très mince, Mario. C'est pour ça que, Mario, les gens nous disent, tu sais, ça prend du savoir, ça prend du savoir-faire, mais là, ça prend du savoir-être. Tu es sur la ligne fine, tout le temps en train de décider. Est-ce que j'en fais un petit peu plus pour m'articuler puis trouver la réponse ou je ne le fais pas? Puis tu sais qu'après, c'est pour ça que, souvent, Mario, au fond de ton homme est conscience, fais donc tout ce que tu penses juste et approprié. Les tribunaux tantôt trancheront si les policiers ont mal agi ou pas. Mario, ça m'est déjà arrivé de me faire dire que tu n'avais pas le droit de faire ça. Bien, regarde, vous verrez tantôt la présentation de ce que je vous expliquerai dans mes motifs puis vous déciderez tantôt, mais au moins, moi, ce soir, je dors bien. Puis c'est ce que je pense qu'il faut qu'on enseigne à nos policiers, la conscience d'avoir bien agi. Mais il faut être sûr d'avoir tout fait puis c'est sûr que, Mario, là, il y a un sentiment d'inquiétude, assurément, puis certains policiers qui n'est pas le fun parce que leur travail va être épié à la loupe en ce moment. Qu'est-ce qui s'est fait puis je veux vos rapports, les gars, puis je les veux tout de suite. Un peu normal aussi. Roger Ferland, merci beaucoup. Bonne journée, Mario. Au revoir. Merci.